Salut tout le monde! Aujourd'hui, en français avec Maud, on va voir les trois types d'accords en français. Donc, ça va être une vidéo qui va être filmée et ensuite, je vais l'entrecouper avec des tableaux puis mes explications. Je vous souhaite une bonne écoute! En français, nous avons des donneurs d'accords qui sont les noms, les pronoms, les receveurs qui sont les déterminants, les adjectifs, les verbes, les participes passés qui vont recevoir soit en genre et en nombre ou en personne et en nombre qui en parlent des verbes. Et on a une catégorie invariable qui sont les prépositions, les adverbes ainsi que la conjonction. Donc, eux ne reçoivent pas de trait d'accord et n'en donnent pas non plus. Ensuite de ça, on a quelques verbes qui s'utilisent avec l'exil à être. Donc, il est arrivé, il est venu, il est monté, il est passé, il est entré, il est resté, il est sorti, il est retourné, descendu, tombé, parti. On peut dire aussi il est né et il est mort. Donc, tous ces verbes-là, il est allé, ils s'utilisent avec l'auxiliaire être. Il y en a d'autres, mais la tendance sur ces verbes de mouvement, il y en a plus ou moins quatorze. Le premier type d'accord qu'on retrouve en français est l'accord dans le groupe nominal. Par exemple, c'est délicieuse pomme verte. Donc, j'ai pas de verbe ici, j'ai un nom qui est donneur d'accord, féminin pluriel, et qui va donner ses traits d'accord, féminin pluriel, au déterminant, à l'adjectif. Et donc, on a deux adjectifs ici, délicieuse verte. Tous seront féminin pluriel. Un prochain, les beaux chats gentils. Même principe, chat est un nom masculin pluriel. Cette fois-ci, il va donner ses traits d'accord aux deux adjectifs, beau et gentil, et au déterminant, lait. Dans un troisième exemple, un livre déchiré. Donc, déchiré, ce qui est un adjectif participe passé du verbe déchiré. Encore une fois, livre est un nom, cette fois-ci, masculin et singulier. Il va donner les traits d'accord, masculin et singulier, au déterminant, puis à l'adjectif. Des enfants aimés, donc c'est masculin pluriel. Le déterminant ainsi que l'adjectif participe passé seront masculin pluriel. Et une fille éblouie. Donc, une fille, c'est un nom féminin singulier. Le déterminant et l'adjectif seront aussi féminin singulier. Non. Donc, je rappelle, les donneurs d'accord sont les noms et les pronoms. Il faut alors donner les traits d'accord aux receveurs. Donc, mon premier, en fait, mon sujet de la phrase, c'est «les amis de ma mère ». Je peux remplacer par le pronom « elle », « E-L-L-E-S ». Donc, je peux dire « Elles se réuniront en congrès pour préparer la journée internationale des tulipes ». Il va donner les traits d'accord en troisième personne du pluriel au verbe, puis ensuite, les autres noms vont donner leurs traits d'accord aux déterminants et ainsi qu'à l'adjectif. Ensuite de ça, ceux qui ont terminé l'examen peuvent partir. Donc, ceux qui ont terminé l'examen, on peut remplacer par le déterminant « il », « il » pluriel. C'est-à-dire que le verbe va recevoir les traits d'accord de troisième personne du pluriel. Et ensuite de ça, on a l'accord du nom collectif. Donc ça, c'est plutôt complexe dans le sens où c'est pas nécessairement les mêmes accords dans toutes les langues. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Donc, quand on a un groupe, par exemple, qui désigne plusieurs personnes, c'est-à-dire un groupe de garçons, joue au soccer. Ici, il est possible de faire deux types d'accords. Soit je peux faire l'accord avec le nom « groupe » ou je peux faire l'accord avec le nom « garçon ». Et donc, à noter que c'est pas vraiment la même chose dans toutes les langues. Le français a une certaine flexibilité pour cet accord-là. Donc, ensuite de ça, nous avons un autre type d'accord. Et il s'agit de l'accord du groupe nominal lorsqu'il contient, en fait, une expression de proportion. Quand je dis la majorité des électeurs se présentera aux urnes. La majorité des électeurs se présenteront aux urnes. Même principe ici, on peut soit faire l'accord avec le nom « majorité » ou avec le nom « électeur ». Dans ce cas-là, il faut faire l'accord du verbe en conséquence. C'est-à-dire, si on a décidé « majorité », ça va être troisième personne du singulier. Et si c'est électeur, ce sera troisième personne du pluriel. Donc, on peut soit dire « il » singulier « il » ou « il » pluriel « ils ». Ensuite de ça, lorsqu'on a une énumération, donc le GN sujet comporte une énumération. Notez, j'ai mis un S minuscule parce que c'est la fonction du groupe nominal. Donc, il n'y a pas de groupe nominal qui s'appelle le sujet, c'est seulement la fonction. « Ma soeur, mon frère et moi avons vécu des heures difficiles. » Il faut faire la somme de toutes ces personnes-là et vu que ça m'éclut, je dois dire, je dois utiliser le pronom « nous ». Donc, « nous avons vécu des heures difficiles ». Notez aussi que j'ai fait l'accord avec le nom « heure », mais l'accord, en fait, il va donner ses traits d'accord. Donc, « heure » est un nom féminin singulier. Il va donner ses traits d'accord au déterminant et à l'adjectif. Ensuite de ça, le GN sujet a été inversé. Je vous explique un peu ce que ça veut dire. « Sur l'étagère s'aligne des appareils très modernes ». Donc, en fait, qu'est-ce qui s'aligne sur les étagères? Sur l'étagère, pardon, ce sont les appareils modernes. On peut aussi dire « ils s'alignent sur l'étagère ». Ici, « au coin de la rue se trouvait une jolie librairie ». Je peux dire « elle se trouvait au coin de la rue ». Donc, le GN sujet est inversé, mais il est bel et bien là. Il est seulement en fin de phrase. Encore une fois, il faut continuer de faire les accords en fonction de notre donneur d'accord. Donc, à chaque fois que j'ai un nom ou un pronom, je vais avoir un accord minimalement dans le groupe nominal. Ici, j'ai un accord avec le sujet. Ici, le GN sujet est le pronom relatif qui. Je rappelle le pronom relatif qui remplace des personnes. Par exemple, j'ai vu plusieurs personnes qui attendaient pour entrer dans ce restaurant. Donc, qui reprend les personnes? Donc ça, c'est toute une leçon complète sur la subordonnée relative. Si vous n'avez pas nécessairement vu les notions, je vous conseille seulement de continuer à faire l'accord comme ça dans le sujet. Donc, à chaque fois qu'il y a le mot « qui », il faut faire l'accord avec le sujet. Ensuite de ça, le troisième type d'accord, c'est l'accord régi par le CD. Donc, le complément direct. On commence avec l'accord du participe passé avec « avoir ». Donc, au passé composé, bien entendu. « Karl avait fui la ville pour toujours ». Donc, « avait fui quelque chose pour toujours ». Ou je peux dire « avait fui quoi » pour toujours et ma réponse, c'est « la ville ». Ça fait partie de mon groupe verbal. Puisqu'il se retrouve, on voit le CD après le verbe, il n'y aura pas d'accord et c'est pour ça que j'ai mis un « x » sur ma flèche. Mais si le CD se trouve avant, là, on va faire un accord. Vous noterez que le verbe « fui » prend un « e » puisque « ville » est un nom féminin singulier. Donc, le mot participe passé sera aussi féminin singulier. Prochain exemple. « Tu as eu toute une ovation ». Donc, tu as eu quelque chose. Donc, un CD, c'est « ovation ». Donc, toute une ovation, pardon. Et il est après. Donc, il n'y aura pas d'accord. Ensuite de ça. « Quelle ovation tu as eu ? » Donc, puisque là, mon CD se retrouve avant le verbe, je vais procéder à l'accord du participe passé. On va recevoir les traits d'accord en genre et en nombre du nom « ovation », qui est féminin singulier. Notez que les mots qui finissent en « t-i-o-n » en français sont féminins. Ensuite de ça, l'accord... On a l'accord du participe passé avec les verbes pronominaux. Donc, du verbe pronominal. On peut avoir un verbe qui est essentiellement pronominal ou un verbe qui est occasionnellement pronominal. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est qu'essentiellement pronominal. Ça veut dire qu'il va toujours être pronominal. Oups, pardon. S'évanouir ne prend pas de tréma. Donc, se méfier, s'évanouir, s'enfuir, se souvenir. Ce sont des exemples de verbes qui seront toujours, toujours pronominaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever le « se » pour conjuguer le verbe. Donc, à ce moment-là, c'est essentiellement pronominal. L'accord est régi par le sujet, comme j'ai présenté précédemment. Tandis que lorsqu'il y a occasionnellement pronominal, ça veut dire que ce sont des verbes qui ne sont pas toujours pronominaux. On peut avoir plusieurs exemples. Et ce qui arrive dans ce temps-là, c'est qu'il faut faire l'accord par le CD. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, vous pouvez mettre un petit pouce puis on se revoit pour une prochaine capsule! N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner aussi. Like and subscribe!